Musique Chers amis des maupes, bonjour ! Aujourd'hui, je vous emmène au Japon, plus précisément avec Fruits Basket. C'était impossible pour moi de parler manga sur la chaîne sans commencer par Fruits Basket. L'histoire de mon cœur ! Fruits Basket, c'est top niveau pour moi. Pour moi, je n'ai pas retrouvé d'équivalent en termes de shoujo manga. Ça va beaucoup plus loin que ça, on va le voir avec la chronique. Je ne pouvais donc pas vous laisser dans l'ignorance si vous ne connaissez pas encore Fruits Basket. Il faut savoir que j'ai découvert Fruits Basket grâce à Cartoon Network, qui était donc une chaîne de dessin animé à la base, où je commençais à trouver sincèrement que là, en termes de programme, on n'était plus très bien. Et là, arrêt Fruits Basket, premier manga qui est diffusé sur une chaîne pas payante, où il ne fallait pas pirater. C'était inédit dans les années 90. J'ai directement accroché, parce que le design était complètement inhabituel. Moi, je ne connaissais pas les mangas. Du coup, on ne va pas calculer depuis combien de temps je suis accro, et je vais tout simplement vous en parler. Alors, Fruits Basket, c'est l'histoire de Honda Toru. Une petite boulette de riz qui ne trouve pas vraiment sa place après la mort de sa mère. Elle va tomber sur la corbeille de fruits Soma, et c'est secret. Donc, compassion ou inconscience, elle va se plonger dans les rencontres de cette famille, et puis elle voudra s'y mêler, toucher la malédiction de ses Soma, justement, pour mieux la comprendre. Elle va parfois se brûler les ailes, elle va beaucoup souffrir, mais elle réussira à tous les sauver, quand même, d'une façon ou d'une autre, jusqu'à, en fait, réussir à se sauver elle-même. Si ça, c'est pas beau. Vous verrez sur mon blog, j'ai fait une chronique. Il y a 23 volumes. Après, il y a les deux hardbooks que vous voyez ici, et puis il y a des autres produits dérivés et autres tomes qui sont sortis. Avec un autre design, moi, j'ai la toute première. Tome par tome, c'est impossible, donc j'ai fait une moyenne de tout. Les résumés sur l'ensemble de la saga sont tous très bien. Je trouve qu'ils donnent envie de rentrer dans les tomes à chaque fois. Le dessin, il a énormément changé avec le temps. Je vous laisserai découvrir, en tout cas, dans les premiers tomes, effectivement, le dessin est très années 90, c'est-à-dire des nez très pointus, très très manga, des yeux immenses, etc. Dans les derniers tomes, Natsuki Takaya, donc la mangaka, a beaucoup changé de style. À partir du tome 6, en fait, le style est déjà devenu plus mature. Les garçons sont plus masculins. Les filles sont moins nunuches. Enfin, je ne parle pas du comportement, je parle aussi justement de l'attitude, du physique, des expressions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que je trouve qu'elle est allée vers un style vraiment à elle. Elle n'a pas du tout cherché à coller un style prédéfini. Et puis, quand je disais avant que Fouse Basket était un shoujo manga, donc à la base, c'est shoujo, c'est pour les jeunes filles prépubères ou pubères, il y a souvent cette histoire d'amour, soit impossible, avec une nunuche qui veut se déclarer. Elle n'est pas très maligne, elle ne sait pas comment se déclarer au gars et tout. Le gars, il est souvent, on appelle ça un peu tsundere, ça veut dire qu'il est complètement insensible, il ne montre pas ses sentiments. Enfin bref, on est dans les clichés homme-femme absolument pas cool de nos jours. Et en fait, Natsuki Takaya, là... Alors, les Soma sont tous très beaux. Après, elle explique ça avec leur malédiction, paradoxalement. Et puis, alors, Toru, je trouve qu'elle est complètement en dehors des clichés. Et c'est voulu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas particulièrement... Elle n'a pas les cheveux roses, quoi. Elle n'a pas particulièrement un physique de ouf. Je trouve que... C'est vraiment pas classique dans les shoujo. Donc, si vous n'aimez pas les shoujo à cause de ces clichés que je vous expose aujourd'hui, Fouse Basket n'est pas un shoujo. Donc, allez-y, vous pouvez découvrir sans autre. Il y a peut-être juste ce côté design années 90 qui va sortir au début. Mais après, ça change complètement. Et vraiment, on sort de là. Donc, pour moi, la narration, elle est vraiment belle. Et elle compense un petit peu ce design un petit peu vieillot du début. Il y a beaucoup d'humour dans toute la série. Et c'est ça que j'apprécie aussi. Mais pas de l'humour hyper lourd, hyper pesant. On est dans un humour vraiment qui permet de faire passer beaucoup d'émotions. Beaucoup de choses essentielles qui ne passent en fait, en théorie, pas toujours par le sérieux. On arrive à faire entendre par l'humour beaucoup de thématiques primordiales, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans Fouse Basket. On rigole assez facilement. En plus, bon, il y a ce côté quand même très japonais. On est dans la retenue, dans la pudeur. Quasiment pas de contact. Ça, on va le retrouver dans beaucoup, beaucoup de shoujo et beaucoup de mangas d'une manière générale. Par contre, on est quand même dans la sensorialité et dans beaucoup de sentiments. On est vraiment dans l'introspection des personnages. Même les garçons qui sont parfois un peu renfermés parce qu'ils portent des choses très lourdes. On apprend à les connaître à travers Toru et je trouve que c'est vraiment un point positif énorme. On ressent vraiment les émotions et les moments où j'étais vraiment en larmes. Il y a beaucoup de choses qui passent vraiment. C'est des choses très importantes qui sont dans ce manga. Et en termes d'ambiance et d'environnement, moi j'ai découvert le Japon avec Fouse Basket. Pas dans le Japon traditionnel, mais le Japon au quotidien. Et en même temps, dans la maison où ils vivent avec Shigure et tout ça, on est vraiment dans la maison traditionnelle typique du Japon. Donc on est dans les légendes asiatiques, on est dans la modernité avec le système scolaire, etc. Donc voilà, en termes d'ambiance et d'environnement, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est le top du top. Si vous ne connaissez pas le Japon, les mangas, c'est la série idéale pour se lancer. En termes de personnages, pour moi, les personnages, c'est le point fort de la série. C'est un truc de fou. Parce que même les personnages que j'apprécie le moins, en fait, ils arrivent à trouver de l'intérêt à mes yeux. Par exemple, soit ils servent le personnage, mes personnages chouchous, parce que j'en ai plusieurs, n'est-ce pas ? Soit, alors, ils évoluent d'une façon qui m'amène à les apprécier. Par exemple, Yuki, qui est juste là, en bleu. Et il va évoluer dans le sens où, en fait, je vais pouvoir m'identifier à lui. Pour moi, Yuki, c'est vraiment l'exemple du personnage que je n'aime pas trop. Et pourtant, qui devient intéressant au fur et à mesure. qui a un dénouement, en fait, pour moi, un des meilleurs dénouements de la série. Alors que je ne suis pas spécialement attachée à ce personnage. Il y a aussi les bonnes surprises, comme Kakeru, qui parle de résilience. Il y a Kureno aussi, pour le fait de penser à soi. Il est un petit peu à l'écart, son intrigue est plus secondaire. Mais il amène vraiment une problématique du fait de penser à soi et d'arrêter de vouloir aussi penser tout le temps à l'autre. Et à un moment donné, d'écouter ses propres désirs, ses propres démons, et les affronter pour avancer. Tolu parle le fait de s'épanouir, de grandir, de se détacher de ses parents. C'est tout un processus qui, parfois, peut être douloureux. Et c'est vraiment quelque chose de très central dans le récit. Kiyo, Kiyo, ben... Kiyo, c'est Kiyo, quoi. Acceptation de son corps aussi, de sa part d'ombre. Donc, on est au Japon, on est avec des thématiques de réserve, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déclarer, on ne va pas être hyper entreprenant, etc. Ça va rester très très timide, tous les rapports physiques, etc. Par contre, voilà, il y a quand même une problématique liée au corps, surtout du côté de Kiyo, qui est juste là. Justement parce qu'il a une apparence particulière, que vous découvrirez avec la série. Sa part d'ombre, son corps, qu'on n'a pas choisi. On doit grandir avec et l'accepter pour être heureux, en fait. Il y a aussi des thèmes très importants, comme le harcèlement scolaire, qui est amené particulièrement violent au Japon, mais aussi partout ailleurs. Donc, avec ma petite Kisa, que j'adore. C'est vraiment ma petite chouchou. Il y a aussi Hatsuharu, qui est un des personnages les plus ambivalents, c'est-à-dire qui est très colérique et en même temps très doux. Donc, il y a toute cette notion de gestion de la colère, des remords, de la haine et en même temps de l'amour, de ce qu'on ressent pour l'autre, etc. Il y a Hatsuharu, qui a ce côté droit au bonheur, sa légitimité, le fait de s'accorder vraiment avec soi et avec son passé et s'accorder aussi le droit de vivre ça. Et puis, il y a aussi Kazuma, le fait d'être parent. Le fait d'être parent qui introduit vraiment d'une façon très douce, très sincère, en fait, très belle, d'être parent sans forcément lien du sang. Lien du sang qui est quand même assez important au Japon pendant des millénaires. Après, il n'y a vraiment que deux déceptions. Au niveau des personnages qui m'ont vraiment empêchée de mettre six partout, ça concerne Shigure, où en fait, le personnage prend un tournant que je n'ai pas vraiment aimé. On le fait passer pour quelqu'un de très sympathique qui fuit les problèmes. et en fait, on parle de la possession, de la manipulation. Il a un rôle vraiment pas sympa que j'ai trouvé dommage, en fait, pour ce signe et pour ce personnage-là. Et puis, Momiji. Momiji, c'est mon petit chouchou aussi, après Kissa, avec ce sens de la famille et qui, en fait, je trouve, ne méritait pas l'acharnement que la mangaka a mis sur ses épaules. Je trouvais qu'il n'avait pas besoin de ce traitement si lourd pour donner du sens à son existence et en termes de lien aussi avec Toru. Ceux qui ont lu comprendront ce que je veux dire et je pense comprendre ma déception. Malgré tout, leur évolution tout au long du récit, je trouve qu'elle est phénoménale et je trouve qu'ils ont tous un dénouement quand même assez justifiable par ces deux déceptions et vraiment, ils restent ces deux-là quand même droit derrière ce classement. Après, il y a aussi les hors-concours. Il y a Kiyoko et Katsuya, pour moi, qui sont des âmes sœurs et qui montrent que l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas d'époque. L'histoire est tellement émouvante que je ne m'en remets toujours pas. J'ai lu, je ne sais pas, peut-être 20 fois à Frozen Basket et à chaque fois que je lis leur histoire, c'est le summum du romantisme. C'est le summum du... Je ne sais pas. C'est amené d'une façon tellement belle. Le dénouement est tellement beau. L'image derrière est tellement belle et tolouée, la finalisation de cet amour-là. Je ne peux pas parler de tous les personnages de Frozen Basket. La vidéo durerait 40 minutes. Je veux juste dire que la malédiction, bien qu'elle soit abrimée du début à la fin, au final, c'est un acteur même. La malédiction devient un personnage. En fait, ça apprend quelque chose d'assez primordial, c'est-à-dire que même si ce lien, cette malédiction entre les membres de la famille Soma, il est hyper important et hyper décrit comme une malédiction et qui fait mal. On voit bien que ça leur fait du mal, cette relation. Au fond, ils cherchent tous à la fuir, en fait, du début à la fin, à la combattre, à l'éradiquer. Et c'est à travers des personnages riches qu'on apprend que Natsuki Takaya, en fait, elle nous fait réfléchir à la réalité, à l'importance de ce lien qui est toujours quand même plus fort que l'indifférence. Au niveau de la fin, la fin n'est pas originale. D'ailleurs, j'étais presque déçue un petit peu qu'on aille aussi loin que ça. Je trouve malgré tout que le concept, les thématiques qui sont abordées à travers les personnages restent si originaux et si merveilleux que la fin prend tout son sens, en fait. Et on arrive à cette fin et on est content d'arriver à cette fin parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de raison d'amener une autre fin. Il n'y a pas de raison d'expliquer ça et de raconter Foss Basket autrement. C'est Natsuki Takaya et c'est la plus belle façon de parler de tout ça. En fait, la fin donne juste envie d'emporter toutes les leçons et tous les trésors qu'on a appris avec nous quand on a découvert Foss Basket et d'en faire quelque chose dans sa propre vie. D'avancer, tout simplement. Je trouve ça merveilleux. Donc, j'étais obligée de mettre une bonne note pour la fin parce que ça englobe, ça enveloppe tout, ça enveloppe tout, toute l'histoire de Foss Basket d'une merveilleuse façon. Vous l'aurez compris, Foss Basket, c'est mon manga. Le mien, il n'est à personne d'autre et je pense que tous les lecteurs de Foss Basket ont eu ce sentiment d'appartenir à cette histoire. Donc, si vous devez lire un seul manga, découvrez celui-ci. Ne vous occupez pas du genre parce qu'il va vous faire apprécier les onigili, il va vous faire apprécier la diversité des garnitures qu'on peut mettre à l'intérieur et puis, plus concrètement, Foss Basket va vous rappeler forcément des souvenirs. Ça va vous donner envie de les aborder différemment. Si ces souvenirs sont difficiles, vous aurez envie à la fin de Foss Basket d'en faire une fête. S'ils sont beaux, vous pourrez en faire des leçons justement à répandre autour de vous comme des confettis. Surtout, cette belle corbeille de fruits, elle rappelle que la vie, c'est un cadeau précieux et que la façon dont vous avez grandi, ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui mais pas ce que vous allez devenir. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écoutée attentivement, peut-être un tout petit peu plus longuement que pour les romans mais vraiment, il fallait que je vous parle de cette série et que je commence par celle-là parce qu'elle est vraiment merveilleuse et voilà, je suis en amour de cette série donc forcément, je pense que je vous présenterai d'autres séries même si vous ne voulez pas parce qu'il y en a plein, plein, plein des belles séries. En attendant, je vous souhaite de découvrir Foss Basket et surtout, d'avoir de belles lectures, mangas ou pas. J'espère vous retrouver très bientôt entre nos lignes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada